Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta review Bluelock avec le chapitre 253 et l'ouverture du score pour Paris contre la team allemande du Bastard 1-0. Et oui, le but des parisiens a été inscrit par Shido avec une magnifique tête plongeante dont l'envol de son dragon avec le ballon a fini sa course au fond défilé de Gagamaru. La passe D est signée d'un titi parisien, le sale gosse, le petit démon de Paris, Charles Chevalier. Avec une passe longue transversale à l'effet flottant, l'ouverture lumineuse de Charles a surpris autant Rin que Isagi. Avec l'effet synchronisation des esprits via Shido et Charles, les deux se sont compris ce qui permit de déstabiliser la défense du Bastard et ainsi marquer le but. Le chapitre 252 te fait aussi un parallèle de ce but avec le but de la victoire du Bastard contre le Ubers, la même image entre Isagi et Iori. Du coup, sans surprise, vu que j'avais annoncé plus ou moins le but de Shido et toi aussi dans les coms, beaucoup d'entre vous l'aviez pronostiqué. On nous laisse donc avec cette image du duo Shido et Charles comme si ce duo serait exclusif, ce qui donne l'impression que Rin fera uniquement la paire avec Nanazé. Quoi qu'il en soit, avec ce premier but, ça doit être le temps de l'analyse pour Isagi avec ses monologues, doigts sur la bouche, en mode penseur. Mais perso, moi, ce qui me tarde de voir, c'est la réaction de Noël Noah, le coach du Bastard, a promis une rotation de l'effectif très importante. Alors pourquoi pas, avec ce but, commencer à faire tourner ? En tout cas, dès la première page, voici la grosse info, la cover du tome 28 a été révélée et c'est Kiora Jean. On n'a toujours pas la version couleur, donc on va faire des suppositions, mais disons que si on prend les infos de la fiche de Kiora, la couleur de la cover pourrait être du bleu pan, sa couleur préférée. On le voit aussi faire une pause façon chorégraphie, peut-être en lien avec sa passion du breakdance, mais c'est mon avis perso, encore une fois, les auteurs se contrefouent des performances de leurs persos dans le récit, en lien avec les chapitres qui font le tome. Comme avec la cover Raichi du tome 23 où il resta sur le banc du match contre le Manshine, ici voir Kiora Jean qui, je le rappelle, n'a jamais montré son talent, ni même parlé, la seule chose qu'il a, c'est son chara design avec sa tête des mots dépressifs. On a donc le parfait exemple que cette cover a pour but de booster les ventes en titillant l'intérêt d'un public plutôt jeune et féminin, car Kiora Jean coche la case d'un personnage qui a les codes et la dégaine d'un membre de boyband type K-pop ou J-pop. Pas étonnant donc quand on a découvert le graphique réalisé par le journal Nikkei qui prouve que dorénavant, à une courte majorité, Blue Lock a un public plutôt féminin. Tout est fait selon moi par la Codansha et les auteurs qui, je doute, ont encore un libre arbitre sur leur œuvre pour glaner des parts de marché en attirant le public qui consomme le plus de goodies. Il suffit aussi de voir le type de figurines proposées actuellement sur le marché. Outre les Q-pop au skate, les figurines qui sont en vente, on a des Blue Lock, au physique plutôt élancé, au trait plutôt féminin, assez loin des poses et de leur carrure vue dans le manga. Enfin, Zantetsu et Nanase apprécieront le choix des auteurs, que peu importe leur effort sur le terrain, « Si t'as pas ce côté fin de vie que les meufs kiffent, tu passeras toujours après, même si tu fais des actions de dingue et que tu marques des buts ». Bon, après ce coup de gueule justifié, que nous raconte ce chapitre d'après-but ? Le commentateur ou la commentatrice est en extase devant le but de la tête de Shido, signe de son explosion de vie comme je te l'avais fait remarquer dans la review précédente. Les deux démons semblent se kiffer à un point rarement égalé. Comme je te l'ai dit depuis plusieurs chapitres, on a donc ici de nouveau un duo, un buteur et son passeur. Les deux n'en peuvent plus de se congratuler à se demander si les auteurs ne nous tissent pas leur future association pour le futur de Paris. Vu que Loki est inspiré de Mbappé, peut-être qu'il sera transféré au Réal, ce qui laisserait la place d'attaquant à Shido. D'ailleurs, à la suite de la célébration des deux démons, on voit qui ? Kiki Loki, bien sûr. Loki qui parle de Charles avec un sens inné incroyable de la passe, il interpelle Noah, son rival, en tout, comme coach, comme attaquant et en sélection française. Bref, Loki est refait de voir que ça y est, la présence de Shido a permis une réaction chimique avec Charles, ce qui a éveillé le potentiel de celui avec qui il veut le faire devenir son passeur attitré, afin d'être le prochain numéro 1 mondial, comme expliqué au chapitre 246. Pour Loki, il aura fallu attendre le dernier match de la Neo-Egoïste League, contre le Bastard, pour avoir enfin une certaine excitation. Ça prouve donc que Loki devait se faire chier face aux Ubers, aux Monshine et contre le Barsha. Enfin, là, il y a du niveau. Tout en envoyant une petite pique à Noah, lui disant que si Charles continue de progresser, il pourra très vite le surpasser. Donc ici, tu comprends quoi ? Que Loki sait qu'individuellement, il est encore en dessous de Noël Noah, ce qui prouve bien que Noah est le GOAT, et que s'il joue à fond, tout serait plié en 5 minutes. Loki a besoin d'un passeur de génie pour battre Noah. Donc la question est celle-ci, Noah a-t-il un passeur au Bastard d'un niveau top mondial ? Ou ce rôle sera-t-il dédié à Isagi, comme voulu par le club allemand au chapitre 205, Un milieu polyvalent, propos rapporté par le journaliste Nihiei Suchaku ? Puis vient une réaction pleine de bon sens de Raichi, qui rappelle aux auteurs que Blue Lock, c'est aussi du football avec des règles. Raichi crée au scandale après la faute qu'a subi Isagi, se faisant soulever par le col par Rin. Isagi, en mode penseur comme la sculpture de Rodin, croit qu'il va rien avoir, car il admet avoir tiré le maillot en premier. On a le retour de Lavar, qui avait été mentionné la première fois par Igarashi au chapitre 208. Indice peut-être du rôle de Lavar avec le moine du Blue Lock dans de prochaines actions du match. Bref, le but est validé sans surprise, et bien sûr, Isagi analyse le but pour comprendre comment faire mieux. Il te rappelle que tout le monde est à fond, que le match est un sommet en termes de football, et que surtout, il ne faudra pas se contenter à faire le même schéma d'action de but que par le passé. En voyant le talent combiné de Charles avec Shido, Isagi comprend qu'il faudra combiner l'effet des meilleures performances de chacun afin de créer une réaction chimique. Même le terme « enfer » est utilisé, ce qui prouve bien la référence que j'aime utiliser pour définir Blue Lock, l'allégorie des enfers. Mais comme tout semble être d'un niveau incroyable, Isagi ne peut pas juste se parler à lui-même pour trouver la solution. Il a besoin de son ombre, Iori. L'intérêt de Iori est d'être le miroir à analyse de Isagi. Étant donné que Iori a la métavision comme Isagi, et que Nanase possède l'ambidextrie et la détermination propre à Isagi, dans la review précédente, je t'avais dit que Iori plus Nanase égale Isagi. Ici, on a clairement ça. L'esprit d'analyse de Iori, couplé à sa métavision, aide Isagi à mieux comprendre les choses. Iori comme Isagi savent qu'ils doivent changer des choses, notamment la façon dont ils pensent le but. Iori explique à Isagi en reprenant le terme de la faim ou de la soif, comme expliqué par Ego au chapitre 247. Dans cette double page, on retrouve, et ça faisait longtemps, le petit schéma explicatif pour comprendre le commandu pourquoi, afin d'arriver à cet état de meilleure performance. Tu remarques les pièces de puzzle dont le flow et esprit du héros, qui avaient été vus face à Humanshine, ce qui prouve que tout ce schéma a des étapes liées au match de la NL. Entre la faim et l'objectif modéré, ça devait être le match contre le Barcha, avec le flow et esprit du héros, le Manshine, puis avec le flow qui mène à la meilleure performance, le Ubers, pour arriver au top performance avec Paris. Noël Noah arrive au milieu de leur conversation et balance à Isagi et Iori de reproduire ce qu'ils ont fait contre le Ubers, mais cette fois, un but encore plus incroyable. Tu peux voir que Noah a de petites flammes de flow, preuve que cette fois, il croit en eux et en leur duo. Iori en souris, là aussi, ça montre que ce personnage a pris en confiance. Il croit en ses capacités. Par contre, Noah veut faire des changements, non pas de joueur, mais de rôle ou de position, selon la trad. Il se dit que c'est le seul moyen, sinon c'est la défaite assurée. Pour ce faire, en pointant du doigt un joueur, il lui dit qu'il va défendre sur Shido. Et sur cette double page, il s'agit de Kunigami. Noah lui ordonne de priver Shido de sa liberté, avec un mini flashback du moment de sa défaite contre lui en seconde sélection, le plongeant, comme tu le sais, dans l'enfer de la wildcard. Donc ça y est, le duel de la vengeance que j'attendais depuis des mois arrive, le main event pay-per-view, Kunigami contre Shido. Les auteurs n'ont pas oublié, et je te l'annonce, Kunigami va faire du sale, il va démolir Shido pour qu'il découvre ce que ça fait d'être plongé dans les enfers. Shido va chuter, il va tomber de son piédestal, son sourire d'arrogant laissera place à un seum de légende. En dernière page, ce n'est plus un duo, mais un trio composé de Isagi, Kunigami et Iori, pour une contre-attaque incroyable qui s'annonce. Pourtant, je me demande si cela va marcher, si finalement ce que souhaite Noah, flop, poussant Isagi à trouver la vraie solution après un second but de Paris, forçant le Bastard à faire une remontada de fou, car si vengeance de Kunigami, je trouve qu'elle arrive un peu vite dans ce match. Qu'en penses-tu ? Shido va-t-il découvrir le goût amer de la défaite ? Kunigami va-t-il marquer ou bien Isagi ? Mais que compte faire Kaiser et Rin ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Comment, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao !